Bonjour chers élèves, la présente vidéo vise à vous expliquer comment aller chercher votre nom d'utilisateur et par le fait même votre courriel du centre de service scolaire des Bois-Francs et ainsi que votre mot de passe. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont très importants afin de pouvoir se connecter à un appareil informatique à l'école pour ouvrir une session à l'ordinateur à l'école ainsi que pour avoir accès à Office 365 et ainsi à tous les programmes informatiques utiles et notamment le logiciel Teams qui sera utilisé en cas de reconfinement et aussi pour l'enseignement à distance. Donc, comment peut-on faire pour avoir accès à votre nom d'utilisateur et votre mot de passe? Vous devez aller sur le site internet Accueil élève du centre de service scolaire des Bois-Francs. Pour ce faire, vous allez dans la barre URL, donc en haut de votre navigateur web et vous écrivez l'adresse internet suivante. Donc, accueilélève, je l'appelle A-C-C-U-E-I-L, accueil, E-L-E-V-E-S, élève, .csbf, .qc, .ca. Et sinon, si vous écrivez Accueil élève CSBF sur Google, ce sera également votre premier choix. Et vous atteindrez cette page internet ici, Accueil élève centre de service scolaire des Bois-Francs. Et sur cette page, vous devez sélectionner « Je suis un élève en formation professionnelle ou en formation générale aux adultes ». Donc, le premier petit point rond ici. Ensuite, votre nom. Ici, il s'agit de votre nom de famille. Donc, Flavie Saint-Gelais, exemple. Alors, ici, le nom, je vais écrire Saint-Gelais. Ensuite, le prénom. C'est votre prénom. Donc, dans le cas de l'élève Flavie Saint-Gelais, eh bien, c'est Flavie. Ensuite, votre code permanent. Votre code permanent est votre code, finalement, d'étudiant du ministère de l'Éducation. Vous pouvez le retrouver sur votre carte étudiante du centre. Et également sur tous les documents officiels de l'école ou évidemment du ministère. Par exemple, un relevé de notes du ministère, vous pouvez voir votre code permanent. Sur votre horaire, vous avez votre code permanent. Et évidemment, comme je vous le disais, sur votre carte étudiante. Il s'agit d'un code qui commence par quatre lettres. Donc, les trois premières lettres de votre nom de famille. La première lettre de votre prénom, suivi de jour de la semaine, jour de votre naissance, mois de votre naissance, l'année et des chiffres aléatoires. Alors, voilà. Donc, vous indiquez ce code permanent ici. Et dernier élément, le nom de famille de votre mère. Alors, si ma mère s'appelle Louise Drolet, eh bien, ici, je dois écrire seulement Drolet. Ensuite, soumettre. Et une page va s'ouvrir dans laquelle vous aurez votre nom d'utilisateur, qui, je rappelle, est également votre courriel de la commission du centre de service scolaire des Bois-Francs. Et, en plus, votre mot de passe. Et avec cela, vous aurez accès aux ordinateurs et à Office 365. Voilà.